bonjour à tous et bienvenue sur food is live j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer un délicieux couscous aux légumes accompagné de brochettes d'agneau et ça sans avoir à squatter la cuisine pendant trois heures bien sûr il n'est pas question d'utiliser un couscous si on va utiliser une semoule à cuisson rapide mais pas n'importe laquelle et en plus on y ajouterait un petit touche perso pour lui donner beaucoup plus de goût on va préparer un couscous pour environ quatre personnes et pour ça il vous faudra 500 grammes de semoule de blé complet 400 grammes de tomates en boîte environ 500 grammes de gigot d'agneau ou d'épaule de poignée de pois chiches que vous aurez trempé la veille ou alors des pois chiches en boîte pour les épices il nous faudra une cuillère à café de paprika une cuillère à café de curcuma une cuillère à café de cumin une cuillère à café de ras el hanout une cuillère à café de piment en poudre une cuillère à café de gingembre et une demi cuillère à café de cannelle pour les légumes il vous faudra trois ou quatre carottes de courgettes un poivron rouge une aubergine un citron un oignon une branche de céleri sans les feuilles un peu de coriandre fraîche et une branche de menthe vous aurez besoin également d'un peu d'huile d'olive un cube de bouillon de volaille bouillon de bœuf une cuillère à soupe de tomates concentré du sel du poivre et de l'eau bien sûr on a assez perdu de temps on démarre vous allez commencer par hacher finement un oignon et la branche de céleri épluchez vos carottes et faites un petit break pour aller mettre trois cuillères à soupe d'huile d'olive à chauffer dans une cocotte si vous n'avez pas de cocotte comme celle ci vous pouvez utiliser une grosse poêle ou même un wok le plus important c'est d'avoir un couvercle pour une cuisson plus rapide les carottes c'est ce qui met le plus de temps à cuire donc on va éviter de couper des gros morceaux comme ça sera mieux réparti dans la sauce il y en aura pour tout le monde vous pouvez commencer à faire revenir les oignons et céleri et on fait pareil pour le poivron rouge on le coupe en petits morceaux vous pouvez tout mettre dans la cocotte remuer un petit peu et ajouter vos 400 grammes de tomates puis les épices le gingembre le piment en poudre la cannelle le cumin rasselhanout le paprika le curcuma une cuillère à soupe de tomates concentrées une cuillère à soupe de sel une cuillère à café de poivre blanc et vous mélangez maintenant vous allez hacher très finement environ une cuillère à soupe de tiges de coriandre fraîche mélangez la avec vos légumes ça va apporter énormément de goût à la sauce maintenant on découpe les aubergines en morceaux les aubergines vont littéralement fondre dans la sauce et épaissir la sauce justement et ça va apporter énormément de goût donc une fois découpés mettez les tout de suite dans la cocotte mélangez un petit peu ajoutez vos pois chiches maintenant au tour des courgettes le légume qui met le moins de temps à cuillère et c'est pour ça qu'on le fait en dernier là on leur donne du swag mais c'est pas oublié pareil que pour les autres légumes on va éviter de couper des morceaux trop gros ça va nous faire gagner du temps et comme je le disais tout à l'heure ça se répartira beaucoup mieux dans la sauce vous les mettez dans la cocotte vous remuez maintenant qu'on a placé tous nos légumes dans la cocotte on va pouvoir compléter en eau compléter avec environ 50 centilitres d'eau très chaude voire bouillante pour éviter de freiner la cuisson vous remuez tout ça juste avant de refermer le couvercle vous allez ajouter un demi citron en plein milieu voilà vous le mettez au dessus on va le laisser infuser avec les légumes pour fermer vous laissez mijoter pendant environ 20 minutes là on a 20 minutes on va pouvoir s'occuper des brochettes et de la semoule vous allez commencer par détailler votre agneau un petit morceau pour pouvoir faire des brochettes on va mariner tout ça un petit peu vous allez ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive une cuillère à café de gingembre une cuillère à café de piment fort une cuillère à café de cumin du sel et du poivre j'allais hacher environ une cuillère à soupe de coriandre fraîche on va remuer un petit peu on va venir couper un oignon en quartier on va mélanger avec la marinade séparer bien les couches d'oignons vous mélangez un petit peu et vous mettez de côté on va s'occuper de la semoule pour la semoule je vous avais dit que j'utiliserais pas n'importe quelle semoule donc voilà j'utilise la semoule de blé complet du couscous de blé complet précisément la marque carrefour donc pourquoi j'utilise celui-là et pas les autres c'est que celui-là contrairement aux autres couscous à cuisson rapide il ne devient pas pâteux lorsqu'on met l'eau chaude il s'égrène très bien et en plus il y a plus de fibres en tout cas c'est celui que je vous conseille maintenant vous prenez celui que vous voulez pour préparer cette semoule vous devrez ajouter de l'eau très chaude en poids équivalent à la semoule donc pour 500 grammes de semoule vous devrez ajouter 500 grammes d'eau très chaude c'est ce qui est indiqué sur la boîte mais nous on va pas se contenter que de ça on va venir récupérer environ 2 louches de notre sauce que vous allez ajouter à la semoule avant d'ajouter également un demi citron une branche de menthe une cuillère à soupe d'huile d'olive et vous refermez tout de suite avec un film la semoule sera prête dans 10 minutes puis pour ce qu'il nous reste avant d'aller jeter un coup d'oeil à nos légumes donc pendant ce temps là on va terminer de préparer nos brochettes une doue 3 2 2 1 1 2 2 2 Voilà la semoule est prête, vous pouvez virer le citron et la menthe, maintenant vous allez griner avec une fourchette tranquillement. La semoule est prête, on va vérifier nos légumes, vous pouvez piquer avec une fourchette pour voir si les légumes sont bien cuits. Les aubergines comme je l'avais dit ont fondu, on les voit presque plus, les courgettes sont cuites, les carottes sont cuites, les poivrons sont cuites, pensez à retirer le citron, vous pouvez stopper la cuisson, remettre le couvercle, allez faire cuire vos brochettes et ensuite passer à table. Sous-titrage ST' 501 Ça y est cette vidéo est terminée, j'espère que vous a plu, si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu avant de partir, je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette, d'ici là portez vous bien, ciao ! Générique